Bienvenue à ce webinaire dédié à l'investissement sur les fonds, sur les EPC, encore appelé organismes de placement collectif en valeur mobilière. Alors nous allons voir aujourd'hui les particularités de ce type d'investissement et pour que ce soit très concret, nous avons un invité. Bonjour à tous qui êtes en ligne. Alors avant de vous présenter, je vais vous donner le programme. Qu'est-ce qu'on va voir ? Alors premièrement, votre présentation, puis on ira voir ce que c'est qu'un EPC, quel est l'intérêt d'investir dans un fonds ? Et on verra que l'intérêt d'investir dans un fonds porte beaucoup sur l'expertise du gérant qui va prendre les décisions d'achat et de vente. Donc on verra le travail du gérant quotidien, donc on verra ce que vous faites. Et puis après, on ira voir le fonds Megatrends, qui est un des fonds que vous gérez. Et puis après, on ira voir sur EasyBourse de manière très concrète comment on retrouve ces fonds, comment ils sont présentés. On ira voir également les particularités du passage d'ordre. Est-ce qu'il y a un carnet d'ordre ? La valeur liquidative ? Et à quel moment l'ordre est effectivement passé ? Quels sont les frais qui peuvent être prélevés ? Et puis nous finirons sur des informations complémentaires que l'on peut retrouver sur le site Tobil Finance par rapport à toute l'information déjà disponible sur EasyBourse. Alors je ajoute que ce webinaire est interactif. Vous avez, via votre panneau de configuration, qui doit s'afficher, la possibilité de poser des questions. Moi, je les vois et on peut y répondre en temps réel. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, écoute, Alexandre, je te propose de te présenter. Absolument, très bien. Commençons par là. Je suis très heureux de participer à ce webinaire pour à la fois vous présenter Tobil Finance, une filiale de gestion de la bande postale qui est très axée, très orientée sur la gestion en action, principalement, même si on le verra par la suite quand je repositionnerai le fonds Megatrend sur lequel on va faire un petit focus aujourd'hui. On a également un fonds diversifié qui permet aussi d'avoir en termes de rendement risque un profil beaucoup plus atténué. Mais l'essentiel de la gamme et l'essentiel de la gestion collective chez Tobil Finance est investi en la contrainte particulière en fonction des typologies des fonds, à la fois sur des très petites capitalisations boursières et à la fois sur des très grandes et l'essentiel de nos investissements et sur l'Europe, avec un souci, comme je le rappelais, étant moins et ne s'interdisant rien du stock picking, savoir qu'on va s'intéresser aux spécificités des sociétés et des valeurs et identifier à la fois les moteurs de croissance et de rentabilité par rapport à ce que nous, on anticipe. Donc, c'est essentiellement aussi, on parle d'approche bottom-up, ça veut dire qu'on n'a pas d'allocation, a priori, en termes de géographie ou de secteur, sauf qu'un particulier, on aurait identifié un thème très particulier. Ça, ça fera la transition pour Megatrain, dans l'occurrence. Mais donc, voilà, on n'a pas une approche macro en se disant, voilà, il y a telle ou telle allocation en fonction des pays et en fonction de certains profils de société. Donc, c'est une approche qui est absolument basée sur la connaissance des entreprises et une analyse fondamentale qui va après nous permettre d'exprimer nos convictions et faire nos choix. Alors, en gestion collective, on est cinq gérants. D'ailleurs, vous avez, voilà, sur la présentation suivante, donc là, il y a à la fois Daniel Figuera qui est le directeur général délégué qui a rejoint la structure en 2012 et qui est directeur de la gestion collective et qui est gérant d'un certain nombre de fonds, notamment Ulysse Value Europe sur lequel je suis en bilan avec lui également et on est en bilan sur la gestion du fonds Tocqueville Megatrain. Et alors, c'est une équipe assez resserrée mais qui aussi, à mon sens, permet d'exprimer aussi la diversité qui est la nôtre parce que je commence par moi et ça ne se fait pas du tout mais bon, c'est pas moi puisque je suis là. Moi, j'ai rejoint l'équipe fin 2014. J'étais auparavant pendant 12 ans chez LBPAM pour gérer les fonds d'investir sur des petites et moyennes valeurs européennes et auparavant, pendant 5 ans, la même chose chez, à l'époque, Crédit Aécole, Asset Management qui est devenu un moudi depuis et j'étais encore avant analyse financière sectorielle de la banque 1 de Suez et bon, ça, ça remonte un petit peu loin. Donc, j'ai un profil plutôt d'ingénieur et j'ai souvent et j'ai toujours géré des fonds investis sur des petites et moyennes valeurs et donc, dans l'équipe, on a aussi une diversité puisque Didier est aussi un des plus anciens dans l'équipe et qui a une très bonne connaissance du marché français et notamment sur les petites et moyennes valeurs. D'ailleurs, il a été interviewé par EasyBourse cet été sur le fonds Odyssée et sur tout ce qui est fusion-inquisition. Également, Michel Saunier qui a rejoint l'équipe un peu avant moi en 2013 qui s'occupe du fonds d'ividende qui avait participé avec vous, avec toi, pardon, à la fin de l'année dernière et Mathieu Tassi qui, je vous citais, le seul fonds un peu moins investi à action et un fonds plus diversifié qui est Topville Olympe Patrimoine qui gère directement Top et en binôme avec Michel sur le fonds d'ividende. Donc, on est une équipe assez complémentaire et sur laquelle ce qui fait aussi la richesse d'une gestion ces composantes et ça nous permet aussi d'échanger sur les dossiers et en fonction des typologies de fonds de pouvoir aussi trouver des vecteurs et des arguments d'investissement qui vont permettre de prendre des paris et des positions dans les différents portefeuilles. Juste, l'encours global de Tocqueville ? C'est à peu près 2 milliards qui se répartit à peu près à 2 ou 2 tiers pour la gestion collective et un tiers sur la gestion privée et sur ce mandat. D'accord. Alors, effectivement, Easy Bourse, nous avons beaucoup de clients qui investissent sur les actions donc on intérite sur les actions. qu'est-ce qu'on peut leur dire pour leur donner envie d'investir dans un EPC ? Quel est l'intérêt ? Quand on investit en direct, c'est très bien quand on ne se trompe pas parce qu'on peut dégager des performances si on sait encore une fois si on a fait le choix du bon véhicule ou du bon titre, on peut effectivement délivrer une performance qui sera certainement supérieure à un EPC ou à un fonds ou à un portefeuille qui sera lui pour le coup et c'est l'avantage aussi de l'OPC enfin, j'en cite un peu sur la suite mais l'OPC, voilà, c'est un organisme de placement collectif donc chacun va apporter sa souscription et son... va acheter soit une part de SICAV soit une part de FCP et donc va participer à l'accroissement de l'encours sous gestion du véhicule qui soit SICAV ou FCP et va être investi en fonction des règles et de l'objectif de gestion du fonds et la construction du portefeuille va être investi sur un type d'investissement donc on fait on fait déjà un choix sur on investit en actions et ou on investit en obligations ou dans un produit plus diversifié etc. et donc on confie la gestion par rapport à l'objectif qu'on connaît l'objectif de gestion que l'on connaît on confie la gestion en délégation à un organisme donc une société de gestion de portefeuille comme la nôtre qui elle-même va faire le travail de sélection et d'investissement et aussi de reporting donc il faut avoir des rapports mensuels annuels biannuels et un certain nombre de communications autour de la performance de l'analyse de la performance et aussi des outils de gestion et de contrôle du risque puisque quand on fait des investissements notamment dans des actions il y a évidemment des risques qui sont associés donc on est l'organisme de placement collectif au fond d'investissement va permettre aussi de prendre en compte ces aspects risques au-delà de au-delà de la pure performance intrinsèque qu'on va trouver alors juste sur la slide différent entre CICAV et FCP c'est vrai que historiquement il y avait beaucoup de CICAV tout à fait CICAV on est actionnaire d'un fond c'est qu'il y a même investi dans un portefeuille FCP on a des parts de fond tout à fait donc là on va parler aujourd'hui de FCP absolument et effectivement vous le rappeliez enfin vous le rappelez les FCP effectivement offrent un peu plus de souplesse sur à la fois la gestion sur l'information au porteur sur les évolutions et notamment puisqu'on parlera de Megatrend c'est un fond qui a eu aussi un historique différent et a été repositionné en 2013 sur on le verra sur les valeurs de croissance qui bénéficient de tendances structurelles identifiées et visibles donc là c'était mon premier point en fait l'avantage enfin l'avantage puisqu'il y en a un quand même au delà du fait comme je le rappelais si on fait bien son travail et qu'on investit et 100 sur une valeur qui va doubler c'est très bien après il faut en sortir il faut aussi renouveler les idées et renouveler le portefeuille donc l'avantage c'est que par rapport à l'objectif de gestion on investit sur des actions européennes en l'occurrence avec des profils de croissance la gestion l'équipe de gestion en l'occurrence de la vie de finance pour le fonds Megatrends puisque c'est l'exemple du jour va faire son choix et va investir de façon diversifiée et prendre en compte le risque et le couple le rendement risque de chaque composant donc il y a une méthodologie il y a un processus d'investissement il y a une maîtrise des risques alors ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choix qui seront mauvais sur certaines phases de marché mais en l'occurrence ça permettra d'avoir d'avoir un portefeuille plus équilibré et plus diversifié que si on faisait le choix d'investir en direct sur un ou deux titres qui pourraient très bien effectivement faire une performance de 50 ou 100% mais peuvent très bien en cas d'accident ou de trimestriel un peu difficile ou d'environnement dans le marché plus compliqué peuvent très bien faire du moins 20 ou du moins 50% et là ça rappelle quand même qu'on est sur des fonds qui sont investis en action et sur lesquels il y a quand même un risque en capital qui existe à nous gestionnaires de faire en sorte de délivrer une performance en ligne avec l'objectif de gestion du fonds D'accord donc ce qu'on peut voir effectivement c'est que l'intérêt c'est notamment de bénéficier de l'expertise et du temps du gérant pour un investisseur qui n'aurait peut-être pas le temps ou pas l'expertise donc concrètement après comment ça va se décliner au quotidien qu'est-ce qui se passe derrière alors je pense c'est intéressant à la fois pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière le fonds mais également pour tous ceux qui investissent sur des actions de voir un peu quelle est votre méthodologie comment vous faites pour voir même si ça peut être utile pour un investisseur particulier de s'inspirer de ce que vous faites absolument effectivement le point que vous touchez c'est pas tant d'investir mais c'est qu'après il faut suivre ces investissements effectivement et pas les remettre en cause quotidiennement mais par rapport aux anticipations qu'on a si un titre se revalorise en ligne avec nos attentes il faudra peut-être considérer le cas et se dire est-ce qu'il faut à nouveau maintenir la position la renforcer ou alléger compte tenu du niveau de valorisation atteint donc voilà pour nous notre boulot quotidien c'est de suivre les marchés alors suivre les marchés c'est très large il y a à la fois des environnements macroéconomiques donc on est quand même un petit peu au courant du contexte qui même si on essaye d'investir comme je le rappelais sur des sociétés qui ont des qualités intrinsèques donc ils sont tant que possible moins sensibles à l'environnement économique mais malgré tout tous les agents économiques font partie du paysage donc sont soumis quand bien même il y a des tendances fortes et soutenues subissent l'environnement macro malgré tout et l'environnement de change de devises et l'environnement réglementaire pour certains secteurs on y reviendra tout à l'heure quand on parlera de quelques valeurs donc nous il faut suivre l'actualité alors c'est à la fois l'actualité générale l'actualité économique et l'actualité microéconomique donc en fonction des publications à observer et au-side donc les recommandations et des études à la fois sectorielles et sur les sociétés en particulier donc nous c'est de mâcher un petit peu tout ce flux d'informations de le trier par rapport à l'expertise qu'on a à la fois des valeurs en elles-mêmes et des secteurs ou du marché de replacer ça dans le contexte et de se dire voilà de quelle manière ça influe sur l'activité d'une société et dans quelle mesure ça peut impacter ou avoir une influence sur le parcours sur le parcours boursier sur la valorisation d'un titre donc oui enfin pour être là on vous a remis avec une petite horloge la séquence le déroulé d'une journée type effectivement les marchés financiers d'action européen ouvrent à 9h les échanges les échanges sur le marché d'action commencent à 9h et la clôture a lieu à 17h30 avec un fixing à 17h35 donc dans toute cette phase-là le marché bouge les cours les cours évoluent et en fonction à la fois des publications des risques géopolitiques on l'a vu récemment les marchés financiers traditionnellement n'aiment pas les incertitudes il y a forcément des informations ou des que ce soit les banques centrales avec leurs politiques ou encore une fois des risques soit climatiques qu'on l'a vu récemment malheureusement avec les impacts lourds de problèmes climatiques plus les problèmes politiques et les risques de contagion qu'on a vu en Asie voilà tout ça participe aussi à faire un peu de bruit et à générer des flux sur les titres mais encore une fois le cœur le cœur qui nous intéresse c'est la vie des entreprises et leur capacité à délivrer voilà à délivrer par rapport à leur stratégie et donc on est amené effectivement à rencontrer les dirigeants les manières de sociétés sur lesquelles on investit ou sur lesquelles on est susceptible d'investir donc ça fait dans le cadre soit de group meetings soit dans le cadre on voit beaucoup aussi de dirigeants dans nos bureaux ou en déplacement directement pour à la fois échanger sur l'évolution de leur métier de leur marché et sur leur capacité à adapter leur stratégie et à délivrer par rapport à leurs objectifs opérationnels et financiers et ce qui nous amènera aussi à la lecture de ces éléments-là par rapport à nos modèles de se dire voilà aujourd'hui compte tenu des développements qu'on anticipe le marché valorise une valeur à 100 nous on estime que compte tenu à la fois des multiples et des comparables sectoriels ou des valorisations de marché à horizon 12 à 24 mois on peut anticiper une revalorisation de 10 litres à 120 quand bien même le marché aurait une évolution à 110 donc il y aurait une surperformance à attendre et à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'on va prendre des paris et implémenter dans la construction de portefeuille est-ce qu'on va mettre 1% 2% 3% ou 5% et en fonction du risque et de la valorisation globale du portefeuille c'est pour ça que je reviens c'est quoi l'avantage d'investissement dans l'OPC par rapport à un investissement direct c'est que là on va structurer un portefeuille qui encore une fois par rapport aux convictions qu'on a et aux anticipations de revalorisation sur chaque titre et par rapport à l'objectif et aux contraintes de gestion du fonds qui varient de l'un à l'autre même si on a relativement de liberté sur la constitution de nos portefeuilles en l'occurrence on présente un objectif de gestion donc il faut aussi faire dans cette direction là et donc il y a une partie au-delà du traitement de l'information des visites qu'on peut faire aux entreprises et des échanges qu'on a entre nous au sein de l'équipe de gestion pour valider les cas d'investissement il y a aussi un travail sur la revue sur les revues de portefeuille d'accord hop soit c'est un réseau voilà après là voilà pour terminer le déroulé voilà puis après en fin de journée on rentre chez soi et on va se régénérer un petit d'accord et au final vous passez des ordres tous les jours ou tous les combien quelle est la fréquence de passage d'ordre alors on peut être amené à passer des ordres tous les jours il y a aussi certaines journées même sur l'ensemble des fonds il n'y a pas de passage d'ordre qui s'effectue enfin toutes choses égales par ailleurs au-delà s'il n'y a pas de flux de souscription à achat enfin des mouvements passifs qui vont influer éventuellement où on sera amené à ajuster nos positions compte tenu de grands mouvements dans les portefeuilles il peut se passer des journées où on n'a pas forcément la nécessité d'ajuster les positions à les renforcer sauf s'il y a des nouvelles idées ou sauf s'il y a un avertissement sur les résultats des entreprises qui vont peut-être nous amener à reconsidérer notre cas d'investissement sur les grands portefeuilles donc voilà mais sinon on peut aussi et en l'occurrence pour vous donner une idée sur le fond dont on va parler un peu plus en détail après sur Megatrain c'est un fond qui s'appuie sur des grandes tendances et avec un portefeuille qui est relativement resserré même s'il pourrait être encore plus concentré que ce qu'il est aujourd'hui un peu plus d'une quarantaine de valeurs l'idéal serait d'être plutôt autour de 33-35 valeurs à terme donc de marquer davantage par rapport à l'objectif du fond c'est sûr que c'est un portefeuille sur lequel on ne va pas tourner forcément beaucoup et je dirais que sur un rythme annuel c'est un fond sur lequel on va avoir un peu de rotation du portefeuille c'est-à-dire la somme des achats plus la somme des ventes divisé par deux on est à moins de la moitié certainement sur un rythme annuel d'accord je vais juste répondre à quelques questions peut-on inclure les EPC dans un PEA si l'OPC est éligible fiscalement au dispositif PEA bien sûr il y a une grande partie effectivement des EPC qui sont éligibles au PEA on verra tout à l'heure en se connectant sur le site EasyBourse comment on peut tous les retrouver effectivement en général ils sont éligibles au compte-titre et une grande partie sont éligibles au PEA autre question quel est le rendement actuel de ce type d'investissement donc est-ce qu'on peut donner une première réponse ou est-ce que c'est le rendement le rendement futur ça va être un petit peu difficile de vous l'indiquer c'est une question là après ce que je peux vous dire c'est qu'à aujourd'hui effectivement le portefeuille à fin août était en hausse sur la part sur la part C la parité était en hausse d'un peu plus de 14% alors que l'indice de référence qui est le stock 600 dividendes réinvestis donc qui représente les 600 plus grosses capitalisations européennes était lui en hausse d'un peu moins de 6% alors bon ça c'est ça c'est un rendement c'est une performance sur une durée de 8 mois l'an dernier et sur un an on est le portefeuille est à peu près un peu plus de 15% contre un peu moins de 12% pour le stock 600 il faut savoir que là on est quand même sur une dynamique de marché d'action qui est plutôt favorable sur la période récente et aussi je rappelais le fait qu'on avait 6 sur sans contrainte de capitalisation et c'est aussi le cas pour le fonds Topville Megatrain le fonds investit sur 100 contraintes de capital donc il y a aussi un mix dans la composition du portefeuille entre des petites et moyennes valeurs et des grandes valeurs et la capitalisation moyenne boursière du fonds est autour de 13 milliards sachant qu'il y a l'essentiel à peu près 60% à peu près 60% qui est investi sur des valeurs entre 1 et 10 milliards d'euros 30% au-delà de 10 et comme les petites et moyennes valeurs ont surperformé en tout cas eu un rendement supérieur aux grandes valeurs sur les 3 dernières années et encore une fois et encore avec un écart de plus de 6 points de pourcentage en début d'année donc l'effet cet effet là a été bénéfique pour le fonds plus la composante croissance puisque c'est un fonds plutôt orienté sur des valeurs de croissance a été aussi un style qui a fait mieux que le reste du marché d'accord je voudrais poser deux autres questions qui viennent d'arriver puis après on pourra aller plus plus précisément sur le fonds Bégatrain bien sûr juste est-ce que ça peut porter aussi est-ce qu'il y a des fonds également est-ce qu'il y a des EPC sur le PEAPME donc oui dans la gamme bien sûr il y a le fonds que gère Didier et moi également avec Mathieu qui s'appelle Toguil PME donc qui lui investit sur des actions de petites et moyennes capillations et l'idée était d'investir sur des sociétés dont la capillation est inférieure à 600 millions d'euros c'est un gisement assez riche en nombre de sociétés et qui alors pour l'instant est majoritairement investi sur la France mais qui a vocation à investir sur la zone euro et on a certaines diversifications et des investissements sur des valeurs au profil PME qui répondent à la fiscalité qui avait été faite sur les fonds sur les fonds PEAPME on retrouvera aussi ces fonds dans le portefeuille EasyBourse sur lesquels on va se connecter on verra effectivement qu'il y a d'excellente performance peut-être juste encore avant de voilà une dernière question quelle est la fiscalité est-elle la même que les actions directes bonne question elle est peu ou prou la même forcément et après il y a des fiscalités soit un fonds un OPC intelligible PEAPME et après c'est des enveloppes fiscales mais c'est vrai c'est vrai également pour les titres vifs donc il y a des versements de dividendes ils sont remis ils sont réinvestis dans le fond donc ils participent aussi à la valeur équilative il y a soit des fonds qui redistribuent il y a soit des fonds qui recapitalisent tout à fait en l'occurrence Toguil Megatrend n'a pas de coupon en connaissance effectivement c'est comme en revanche dans la gamme Michel Saunier avait dû en parler au webinaire précédent sur le fonds Toguil Dividende il a une part distribuante et comme c'est un peu le principe de la thématique dividendes voilà soit on réinvestit le coupon soit le coupon est redistribué sur les parts pour lesquelles c'est le cas voilà donc sur le fonds Megatrend effectivement pas mal de grands défis effectivement moi j'aime beaucoup ce fonds parce qu'il se positionne sur des grandes tendances effectivement du monde on est dans la vraie économie dans le futur c'est très intéressant c'est très concret c'est un côté société évolution de la société évolution du futur absolument au moment de reposition du fonds alors moi je n'avais pas rejoint l'équipe mais peu importe en 2013 en 2013 l'idée était de on a une gamme qui est plutôt value entre guillemets Tomville Finance est connu pour sa gestion dite value donc on est très attentif à la valeur des entreprises soit en relatif par rapport à leur paire soit relatif marché soit à des soit sur des valeurs sur lesquelles il y a eu des accidents où il y a une dynamique de redressement de restructuration qui peut ou des titres délaissés donc il y a aussi une approche qui est assez forte sur l'accent émis sur la valorisation alors quand on achète des valeurs de croissance ça ne veut pas dire forcément les valeurs de croissance facialement semblent plus chères que le reste du marché mais après l'approche value sur Megatrend joue aussi enfin notre ADN value joue aussi son rôle dans la mesure où on est quand même attentif au regard de la croissance au niveau de valorisation qui est atteint par les sociétés et j'y reviendrai peut-être sur les moments récents sur la value sur la quand vous parlez de value l'approche value généralement on oppose souvent value growth donc voilà l'aspect valeur intrinsèque qui n'est pas forcément exprimé par le cours de bourse d'un titre et par le valeur de croissance parce que on a des valeurs qui sont plus qui ont une dynamique à la fois sur le revenu sur leur chiffre d'affaires mais aussi sur leur marge avec des effets d'échelle des effets de levier opérationnel compte tenu de leur structure de coût donc c'est des valeurs qui généralement font beaucoup plus que la croissance du GDP et beaucoup plus que la croissance d'autres secteurs donc souvent on retrouve plus de croissance dans les secteurs de technologie maintenant il y a aussi la croissance dans d'autres domaines et l'idée pour revenir sur Megatrend l'idée c'était au delà de se dire on fait un croissance très bien pourquoi pas là c'est comme vous le rappeliez c'était vraiment d'identifier des enjeux et des dynamiques qui sont assez structurels ou en tout cas visibles sur une très longue période et qui sont amenées à modifier un secteur ou un plan de l'économie et qui sont à même pour les sociétés qui sont bien positionnées par rapport à ces thématiques là ou à ces défis de capter cette croissance en plus de leur qualité intrinsèque et fondamentale bien évidemment donc le défi le plus immédiat est forcément la croissance la croissance démographique donc quand on dit Megatrend voilà on pense à la santé vieillissement de la population qui est la première chose là on vous a illustré sur différents différents critères ou différents en tout cas par exemple l'exemple d'une société vieillissement de la population par exemple qui est dans le portefeuille un exemple de société l'exemple le plus évident c'est les impacts c'est la santé donc il y a besoin ou la prise en charge la prise en charge de la dépendance ou la prise en charge des personnes âgées ou en situation de santé faible donc il y a pas mal d'acteurs qui notamment en France que la plupart d'entre vous connaissent comme dans le cadre des maisons de retraite comme je pense à Orpea ou Corian qu'on n'a pas en portefeuille mais qui est liée de la fusion entre Corian et Medica qui a donné place au deuxième acteur français en l'occurrence Megatrend on est investi sur Orpea pour lequel on a identifié que le positionnement et la stratégie de développement et l'expertise et le savoir-faire en termes d'intégration et de maîtrise des coûts il y a quand même un historique et un savoir-faire qui me paraît assez identifié avec une croissance organique qui est supérieure à 5% et avec des taux de marge et de retour en termes de marge opérationnelle qui sont relativement soutenus donc la tendance de ces acteurs-là clairement bénéficie de l'évolution démographique et aussi de la prise en charge de facteurs comme encore une fois le vieillissement et l'accroissement de la dépendance d'autres alors il y a un corollaire de la démographie il y a effectivement l'organisation on a quand même des sociétés qui vont de plus en plus vers les grandes villes ou les grandes métropoles ça nécessite à la fois de l'infrastructure donc des biens d'équipement à la fois ça peut bénéficier en termes de construction à pas mal d'acteurs et aussi de services aux collectivités puisqu'il y a besoin d'alimenter et de pouvoir répondre aux besoins des citoyens avec et on le voit beaucoup dans les pays émergents comme en Asie et notamment en Chine avec un accroissement et une augmentation du niveau de vie et du revenu moyen avec une émergence de classes moyennes qui sont amenées à consommer davantage à s'orienter vers des biens de consommation et de loisirs qui peuvent être allés en s'accroissant donc tout ça participe et donne un peu des facteurs de soutien relativement long et visibles sur certains comprens de l'économie alors lié à ça et on l'a vu enfin on l'a tous vu pour les gens qui ont sur les évolutions technologiques qui viennent évidemment soit pour les entreprises mais aussi pour les terres particuliers on le voit dans les biens de consommation ou dans l'accroissement du confort ou dans la facilitation de moyens de communication il est clair que l'évolution des modes de consommation comme la démédéralisation on l'a vu dans les modes de consommation dans la distribution avec l'émergence d'acteurs de consommation en ligne même si le commerce en ligne en pourcentage du commerce mondial est encore relativement faible une part croissante et assez inévitable vous avez investi sur les GAFA ? pas sur les valeurs américaines puisqu'on est sur l'Europe en revanche on est toujours investi sur un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs avec des positions fortes en Europe je pense à Zalando même si on s'est retiré très récemment qui est un des leaders européens dans la distribution textile également Zoplus qui est un acteur sur internet qui vend des tas d'accessoires et de nourriture pour les animaux domestiques qui a pris des parts fortes en Europe sur le online au détriment de ses concurrents plus des acteurs qui indirectement bénéficient de l'émergence du commerce mondial je pense tous les acteurs du paiement et notamment Wirecard qu'on a en portefeuille qui a une offre le service et qui m'a disposition des marchands en ligne la plateforme technologique plus les services associés et son mode de revenu est basé sur un pourcentage des transactions donc c'est une société qui depuis maintenant plus de 8 ans délivre des taux de croissance à deux chiffres et une croissance de plus de 25% avec des taux de marge et de génération de trésorerie qui sont relativement soutenus et on est très au début de ce phénomène donc en termes de méga-trend c'est vraiment un point important pour ce type de société d'accord d'autres tendances et l'innovation bien sûr l'innovation elle est nécessaire à ses développements que ce soit dans l'esprit conducteur dans les logiciels dans certains biens d'équipement avec toute l'émergence de l'Internet of Things la communication des objets enfin on le voit il y a de plus en plus de fonctionnalités qui n'existaient pas auparavant et qui facilitent un peu les échanges et certains modes à la fois modes de communication et modes de fonctionnement dans notre quotidien donc tout ça se diffuse rapidement également dans l'automobile au-delà des aspects environnementaux il y a encore une fois beaucoup de choses qui sont liées à la facilité d'usage du véhicule à sa conduite automatisée à intégrer à la fois des flux de navigation de médias et d'entertainment dans le véhicule enfin on va faire un certain nombre de choses et avec des communications avec différents supports que ce soit des tablettes des téléphones mobiles d'autres supports voilà qui participent un peu à l'évolution des modes de consommation et derrière tout ça il y a des sociétés à la fois qui adressent soit des acteurs de l'automobile ou des entreprises qui viennent en support donc ce sont souvent des fournisseurs de services ou de solutions à la fois en conseil je pense au SS2i où là la digitalisation a été un facteur fort de la croissance organique de tous les groupes donc un des exemples qu'on a en portefeuille pour citer des gros acteurs comme Atos ou Sage dans l'édition de logiciel de RH etc donc il y a un certain nombre d'acteurs technologiques que ce soit dans l'édition de logiciel encore une fois dans les services informatiques ou dans les solutions ou dans le conseil qui viennent structurer un peu les nouvelles architectures et on le voit par exemple chez Fnac d'Arty qui s'est beaucoup orienté et beaucoup repensé beaucoup repositionné par rapport au multi-canal ou à l'omni-canal les banques qui sont dans le fond la banque de salle le fait donc il y a la nécessité de repenser un peu les architectures et de pouvoir proposer aux clients des solutions où qu'ils soient et quel que soit leur mode d'interrogation à distance je veux juste répondre à une question il y a effectivement le principe d'investir soit des marchés en croissance c'est des marchés de la nouvelle économie très bien mais quid de l'approche économie durable écologique valeur humaine est-ce qu'il y a une dimension dans les différents alors c'est une question je remercie mais ça fait tout à fait la transition sur la multiplication des engences là on a c'est un peu lié également j'ai un petit peu abordé ce point là avec effectivement l'élévation de l'EV8 etc mais sur le sur le dernier pan qui est l'épuisement des ressources naturelles ça rejoint peut-être ou c'est peut-être une réponse à cette question il y a également dans tous ces défis ou ces enjeux futurs la nécessité et on l'a vu dans les évolutions climatiques dans l'évolution de l'épuisement des ressources et dans la nécessité compte tenu de l'évolution démographique de pouvoir aussi alimenter l'ensemble de l'humanité il y a la nécessité aussi effectivement de maîtriser les chaînes alimentaires et de faire ça dans un dans un souci de durabilité de renouvellement et de préservation de l'environnement et du souci de durabilité donc de recyclage aussi de toutes les chaînes quelles qu'elles soient que ce soit des biens d'équipement que ce soit des matières premières donc là effectivement on a les énergies renouvelables s'agissant des modes de consommation on a essayé d'alimenter en électricité tous les agents économiques et les particuliers c'est clair qu'il y a pas mal de solutions qui sont déployées est-ce que pour autant il peut être catégorisé comme ISR vous savez les fonds investissement socialement responsable non parce qu'on n'a pas de processus il n'y a pas d'approche stricte au sens environnement social ou gouvernance qui caractérise ce type de fonds donc ce fonds là n'a pas une éligibilité par rapport aux critères ISR en revanche sur certains défis certains investissements notamment sur les épuisements sur le défi la thématique des ressources naturelles il est clair qu'on peut trouver des acteurs qui sont qui s'adressent qui répondent à des contraintes ISR mais le fonds n'est pas classifié je vais juste répondre à une question pour personne qui pose beaucoup de questions sur l'horizon de placement court terme moyen terme long terme est-ce que ça peut être adapté du court terme quel horizon de placement minimum est recommandé généralement ce qui est recommandé c'est à l'horizon de 5 ans entre 3 et 5 ans suivant les fonds mais quand on est sur des fonds actions avec un niveau de risque peut-être un peu plus important il est clair que le horizon d'investissement est traditionnellement ou en tout cas l'usage dans les disclaimers qu'on voit c'est ça quand on est après c'est une politique individuelle aussi d'appréciation de son risque encore une fois si on a en fonction de l'allocation qu'on a de son patrimoine et en fonction de l'usage que l'on veut en faire et comme nous ça peut être le cas dans le fonds sur certaines positions qu'on a si sur des périodes très courtes on a des revalorisations très fortes on peut se poser des questions de prise de profit de réallocation temporaire maintenant s'agissant d'un fonds action et compte tenu du risque donc les différents fonds on a l'horizon l'horizon est d'un certain voilà alors après oui parce que j'ai peut-être parlé de beaucoup d'exemples alors c'était pour pour illustrer un petit peu un petit peu le propos enfin parce que effectivement je je pense que la question sur la part entre la pondération des défis démographiques des défis technologiques alors globalement dans le portefeuille actuellement les deux principaux sont les défis démographiques et technologiques qui sont à peu près un peu moins de 40% chacun enfin 37-38% et d'une douzaine de pourcents dans l'épuisement des ressources et la multiplication des échanges alors je voulais juste rebondir parce qu'une des questions que faisait penser à la dernière par rapport peut-être par rapport à l'ISR et aux énergies renouvelables et à l'aspect durabilité de l'investissement après il y a des on a identifié des défis et il y a des tendances fortes en revanche on est relativement peu exposé à tout ce qui est photovoltaïque ou éolien mis à part un fabricant de turbines qui s'appelle Nordex qui malheureusement n'a pas eu une performance au rendez-vous qui a récemment fusionné avec la division Acciona Wind Power de l'Actiona un docteur espagnol qui est beaucoup présent dans les pays émergents avec une offre de turbines onshore donc ils sont plutôt sur les terres les grandes turbines éoliennes qu'on voit en mer notamment en mer du Nord qu'on s'agit de l'Europe on est quand même sur des métiers qui connaissent une croissance forte en revanche c'est des métiers où sur les 5 à 10 dernières années notamment sur le photovoltaïque ou l'éolien c'est des marchés qui ont subi des pressions sur les prix relativement importantes et les business models les modèles d'entreprise et les économétries des résultats de ces sociétés n'ont pas toujours été forcément au rendez-vous sachant que c'est des segments qui ont été énormément subsidés par les gouvernements avec des fixations de prix qui maintenant descendent progressivement et l'éolien à aujourd'hui sur les dernières sur les derniers appels d'offres on voit qu'en termes de prix c'est aussi très compétitif par rapport aux énergies traditionnelles je dirais mais donc pour les fabricants il y a des pressions à la fois de nouveaux acteurs asiatiques notamment il y a eu ce mouvement-là sur le photovoltaïque qui ont amené des pressions sur les prix relativement fortes et donc du coup sur les économies de ces fabricants de biens d'équipement pour adapter à la fois la production et les prix de revient il y a eu des passements sur les marches qui ont été relativement forts La part de la société française et de la société européenne Le fonds est normalement il y a 20-25% sur le Royaume-Uni et un petit peu sur la Suisse et les pays nordiques mais globalement la zone euro doit représenter à peu près 60% des investissements aujourd'hui mais donc c'est un fonds européen et pour être très précis aujourd'hui si on est en France il y a une question voilà sur ma petite note à fin août on était exposé sur la France à hauteur de 22% sachant pour donner une grande masse sur l'indice stock 600 qui est l'indice européen représentatif des 600 plus grandes valeurs le poids de la France c'est de 15% donc on est un petit peu surexposé C'est vraiment l'indice de référence du fonds sur lequel vous allez vous benchmarker ? C'est pas assez difficile parce qu'encore une fois le fonds est quand même très positionné sur une thématique ou sur quatre thématiques fortes donc là on se compare à un indice général bon après voilà c'est un fonds investi en actions sur l'Europe donc oui on va pas se comparer au S&P 500 ou au CAC 40 donc voilà il faut bien se comparer à un indice actions quel qu'il soit en revanche ça veut pas dire qu'il y a des phases où ces thématiques là vont peut-être pas être plus performantes que le reste du marché donc on peut aussi avoir une évolution par rapport à cet indicateur qui voilà c'est un indicateur de référence en tout cas l'indicateur a bien été battu nettement depuis le début d'année voilà alors c'est ce que c'est souvis c'est qu'à la fois la thématique croissance a été plutôt favorable sur les marchés et donc pour le fonds en particulier et notre exposition et l'allocation enfin pas l'allocation mais notre répartition et nos choix de valeurs aussi sur un environ un univers de plus petites valeurs qui elles-mêmes ont fait mieux que le reste du marché au-delà de la bonne gestion du fonds bien évidemment mais sur la période quasiment trois fois plus voilà le calcul est juste trois fois plus donc c'est pas inintéressant et voilà le biais le positionnement croissance et l'exposition la surexposition en petite et moyenne valeur a été favorable en tout cas aussi à la performance du fonds donc là c'était l'idée c'était aussi de vous vous reprojeter enfin de vous repositionner le fonds top-ville Megatrain par rapport au reste de la gamme et des fonds gérés par top-ville Finance donc je vous citais top-ville PME tout à l'heure que vous retrouvez dans le bandeau sur l'axe des abscisses le bandeau bleu bleuté violet dégradé qui lui avait sur l'Europe effectivement avec encore une fois sur exposition sur la France mais en fonction des idées de petites capes qu'on peut trouver on est amené à investir en dehors de la France sur ce fonds le fonds diversifié dont je vous parlais top-ville Olam Patrimoine qui lui a une exposition à action qui est relativement variable en fonction de encore une fois en fonction de la construction du portefeuille par nos gérants Mathieu Tassi et Michel Saunier voilà qui vont l'idée d'avoir un profil un profil assez sécuritaire et donc qui n'aura pas forcément des performances très fortes mais qui sera régulier en tout cas en diversification ça peut avoir un sens le reste le coeur de gamme il y a effectivement le fonds historique Tocqueville Ulysse qui est un fonds plutôt opportuniste assez diversifié sur la zone euro qui est pareil multi-cap donc investi sur 1501 de localisation le fonds Value Europe qui est un des fonds phares qui est donc géré par Daniel et un bidon par moi qui est un fonds donc avec vraiment l'ADN de Tocqueville sur les values donc c'est de trouver d'identifier des valeurs européennes l'appareil multi-cap avec quand même un position plutôt mid-large s'il peut permettre ce jargon et le fonds Tocqueville Dividende qui est qui a un souci d'investir sur des valeurs dont la régularité mais Michel vous en avez parlé effectivement à l'automne sur le webinaire donc qui investit sur l'Europe plutôt sur les grandes valeurs même si en termes d'opportunité le gérant ne s'interdit pas bien au contraire d'aller identifier des petites valeurs qui peuvent avoir également leur place dans le fonds Tocqueville Dividende et le fonds Tocqueville Odyssée qui est le fonds situation spéciale entre guillemets de la gamme qui est majoritairement investi sur la France et qui est géré qui a pour capitaine Didier Romand qui suit le marché français de très près et l'idée c'est d'identifier les valeurs qui pourraient faire l'objet d'opérations de fusion acquisition ou qui ont dans leur politique et dans leur stratégie des évolutions de leur périmètre et avec la possibilité d'avoir du retour de cash aux actionnaires soit sous forme de dividendes exceptionnels donc c'est essayer d'identifier de suivre bien les valeurs et d'identifier celles qui pourraient effectivement compte tenu de leur stratégie et de leur évolution être amenés à revoir leur portefeuille et pouvoir dégager des retours actionnaires importants Donc ils mouvent sur Tocqueville Gold ça suit leur physique ou comment ça se passe ? Alors Tocqueville Gold et Tocqueville Value Amérique sont gérés par Tocqueville Asset Management à New York et donc Tocqueville Finance distribue ces deux fonds en France mais Tocqueville Gold investit sur des sociétés cotées qui sont cotées principalement sur le continent américain mais qui sont des miniers ou des valeurs qui exploitent des millions dont le revenu est basé ou indexé sur le cours de l'or Oui en partie donc je vous l'enverrai aux spécialistes du fonds et vous trouverez tout ça alors c'est peut-être aussi la transition vous trouverez tout ça aussi sur le site après Tocqueville Finance avec tous les éléments de reporting et de réglementaires non seulement on les trouve sur le site Tocqueville Finance mais on les trouve également sur EasyBourse je vais en profiter pour les 10 minutes qui nous restent vous montrer un petit peu la rubrique OPCVM d'EasyBourse donc dans investir vous avez fonds OPCVM et là vous avez effectivement une rubrique dédiée aux OPCVM et ce qui peut être intéressant notamment dans cette rubrique c'est le moteur de recherche on a un moteur de recherche avancé déjà en passage on note effectivement qu'on a tous les fonds Tocqueville donc dans votre présentation il y en avait 9 là il y en a 14 il y en a 14 parce qu'on présente plusieurs parts des fonds Tocqueville voilà donc il y a 9 fonds principales mais il y a 14 parts différents proposés et dans ce moteur de recherche et bien on retrouve facilement tous les fonds qui sont en ligne chez EasyBourse et notamment si on veut retrouver par exemple tous les fonds Tocqueville et bien effectivement j'ai gestionnaire et puis je sélectionne Tocqueville et puis je mets par exemple tous les fonds à 0% et j'aurai tous les fonds Tocqueville à 0% et pourquoi pas éligible au PEA et pourquoi pas également éligible au PEA PME voilà donc cette recherche on recherche multi critères enfin multi critères me fait retrouver les voilà ce qu'en soit là effectivement c'est la fois PEA et PEA PME donc il y en a un qui est PEA PME j'ai que les fonds éligibles au PEA PME si effectivement j'enlève PEA PME donc là que les fonds éligibles au PEA et bien là donc je vais retrouver effectivement les principaux fonds dont on a parlé les 6 donc 6 fonds on retrouve deux fois les dividendes donc dividendes C et dividendes D donc juste pour rappel C c'est capitalisation D c'est distribution je suis d'accord Megatrends Tocqueville PME il y a deux parts également et ULIS on va se poser la question de allons sur une fiche de fonds pour voir comment ce fonds là est présenté de manière plus particulière donc on retrouve effectivement son éligibilité est-ce que c'est éligible au PEA oui PEA PME non sur Megatrends la durée recommandée donc on voit effectivement plus supérieure à 60 mois donc c'est pas du c'est pas du court terme sélection 0% ça veut dire qu'effectivement c'est proposé à 0% sur les e-bourses investissement programmé oui ça veut dire que vous pouvez faire un achat tous les mois programmer de manière automatique un achat par exemple de 50 euros minimum sur ce fonds pour lisser votre investissement dans le temps donc c'est quelque chose qui se fait depuis l'interface EasyBourse donc là je suis connecté à un compte ah bah non je me suis déconnecté je me reconnectais à un compte en live hop c'est moi hop hop alors alors voilà vous avez pas dévoilé votre mode voilà non ah zut hop effectivement hop c'est un vrai compte on va voir si je vous ai convaincu c'est ça voilà donc voilà un vrai compte on voit effectivement c'est un PEA on retrouve effectivement toutes les informations la valorisation du compte les différentes lignes etc et sur les achats programmés ça se fait ici donc ça se fait dans mes opérations prélèvement investissement et là je peux décider de choisir un fonds ajouter un fonds de mettre par exemple 50 euros et de faire en sorte que tous les mois à partir d'aujourd'hui je vais pouvoir acheter par exemple le fonds Megatrend à hauteur de 50 euros tous les mois et c'est assez intéressant sur EasyBourse je vais vous donner une petite astuce parce que chez EasyBourse il y a ce qu'on appelle des frais d'inactivité effectivement il n'y a pas de droit de garde chez EasyBourse mais si vous ne passez aucun an sur un mois donné entre le 1er septembre et le 30 septembre et que vous avez par exemple la formule Easy découverte et bien c'est 3 euros qui vous sont prélevés au titre de l'inactivité début octobre si vous paramétrez un achat automatique de fonds et bien vous êtes sûr tous les mois de faire un ordre et donc de jamais avoir ces frais d'inactivité et puis bien sûr si vous prenez un fonds à 0% et bien vous n'avez pas de frais parce que sur les fonds il n'y a pas de frais de courtage les frais de courtage ne s'appliquent pas sur les fonds sur les fonds ne s'appliquent que des droits d'entrée ou droits de sortie et en l'occurrence beaucoup de fonds sont à 0% comme on a pu le voir donc je vais juste revenir sur la fiche du fonds Megatrend alors il y a des liens directs vers les fonds Tobii je vais les utiliser Megatrend la fiche du fonds donc avec tout un ensemble d'informations les performances la volatilité le ratio sharp je vois effectivement les droits d'entrée du prospectus donc tels qu'ils sont en général sur le marché et ceux les droits d'entrée et sorties qui sont proposés par EasyBourse donc on voit bien que là ils sont à 0% chose intéressante c'est l'heure pas de commission de courtage ok c'est confirmé heure de cutoff 14h alors qu'est-ce que c'est que l'heure de cutoff à quoi ça va me servir c'est l'heure limite à laquelle on peut souscrire pour investir sur la valeur liquidative du jour voilà donc c'est que si vous passez votre ordre aujourd'hui maintenant à 16h24 et bien votre ordre va être pris en compte à 14h lundi prochain d'accord donc l'ordre ne va pas être exécuté tout de suite ni lundi matin mais il va être pris en compte à 14h lundi prochain donc vous investirez sur la valeur liquidative de lundi soir qui sera connue le mardi matin voilà exactement et donc c'est et en général ce sera le mercredi que vous verrez ce fonds apparaître sur votre compte et le retrouver décimalisation c'est le fait de pouvoir diviser les parts en de très petites quantités pour que si vous voulez dire je veux acheter 50 euros tous les mois de ce fonds et bien on puisse le faire parce qu'on va pouvoir l'acheter au centième de centime près alors voilà donc une fois que j'ai vu ces différentes caractéristiques je vais pouvoir aller sur la fiche d'achat donc c'est intéressant d'acheter ce fonds vous ne voulez pas me contredire et sur cette fiche de fonds et bien il n'y a pas de carnet d'ordre effectivement donc c'est pas c'est pas c'est pas l'offre à la demande c'est la date c'est le ce sera la valeur liquidative du fonds de lundi soir que sera calculé ce que je vais effectivement payer donc là je vais acheter je peux acheter alors ceci dit je n'ai pas beaucoup de disponibilité 15 euros sur mon compte 15 euros donc effectivement pour passer l'ordre je mets juste mon nombre de parts petite case à cocher je valide je valide et l'ordre est envoyé tout de suite mais il sera considéré à 14h lundi voilà et c'est mercredi en principe que je vais le retrouver dans mon portefeuille et si j'ai dans mon portefeuille après je peux aller dans valorisation où là je vois les différents clients que je peux avoir effectivement là par nous j'ai du Tocqueville PME on voit que c'est un portefeuille de 500 euros qui a été mis en place en début d'année il a fait une bonne performance depuis le début d'année voilà et puis en l'occurrence Tocqueville PME a bien marché également alors comme ce webinaire touche bientôt à sa fin on va aller quand même sur le site Tocqueville pour voir les éléments complémentaires que vous pouvez proposer et voir on a un petit aperçu alors c'est vrai sur EasyBourse je pense que tout le monde connait qu'il y a des actualités sur les différents fonds il y a beaucoup d'interviews qui sont faites chaque semaine sur les différents gérants de la place sur les différentes maisons de gestion donc on va retrouver effectivement non seulement sur Tocqueville qui appartient à la banque postale mais également la banque postale Asset Management et puis une trentaine de maisons de gestion différentes et puis au total 800 fonds voilà donc une vaste possibilité d'achat de fonds sur Tocqueville plus concrètement quels éléments complémentaires ou nouveaux vous pouvez proposer en exclusivité sur votre site alors les points importants c'est que vous retrouvez de toute façon l'ensemble l'ensemble des fonds de la gamme et en retrouvant encore une fois à la fois les éléments les éléments de performance de risque et les éléments réglementaires et les publications où vous retrouvez des prospectus des fonds les DC ou Diki tout le monde prononce ainsi que les commentaires et les reportings mensuels de chacun des fonds avec effectivement vous mentionnez tout ce qui est actualité donc il y a notamment à la fin de ce mois le salon patrimonial à Lyon donc au toile du finance sera présent donc voilà vous avez à la fois des informations individuelles sur les fonds sur les gérants sur la stratégie et les aspects réglementaires et avec des parties pour les distributeurs et nos partenaires distributeurs qu'on retrouve sur le bandeau du haut donc je vais répondre à une question qui est très sensée c'est une personne qui dit mais alors s'il n'y a pas de frais d'entrée il n'y a pas de frais de courtage il n'y a pas de frais de sortie comment vous faites et bien il existe sur les fonds pour être très clair il existe des frais qui sont prélevés si je prends le fonds Tocqueville PME donc il y a une indication de fonds de frais qui sont prélevés ce qu'on appelle des frais de gestion et une cote part de ces frais de gestion sont effectivement rétrocédés à Easy Bourse pour répondre de manière très transparente à la question alors je crois que je n'ai pas beaucoup plus de questions que ça comme effectivement ça y est le temps est passé il me reste donc à vous remercier déjà vous redonner les éléments de contact donc des éléments de contact de Tocqueville Finance également éléments de contact d'Easy Bourse notre service commercial si vous voulez plus d'informations sur ce que nous pouvons vous proposer pour gérer votre PEA votre compte-titre ou votre PEA PME avec un numéro vert et puis si vous êtes client et bien sûr notre service client qui vous assiste vous accompagne sur ce que vous avez pu faire ou sur ce que vous voulez faire en utilisant la plateforme moi-même je reste disponible avec cet email webinaire arrobase easybourse.com je vous je vous remercie pour votre présence vos questions votre participation Alexandre merci merci également d'invitation et d'avoir pu adresser des éléments d'information et vous avoir donné j'espère en tout cas envie de participer au développement des différents défis qu'on a pu identifier à travers ce fonds Tocqueville Megatrend qui reste un fonds très intéressant et très excitant en tout cas sur les différents développements qu'on peut trouver au travers des actions sur lesquelles on est investi merci et merci à vous très bonne après-midi au revoir